et à la une du journal moyen aujourd'hui sur rmc moscard saucisse dugas manu petit on a fait un petit mix ils vont vous proposer plein de bonheur ils vont te jeter du bonheur à la gueule vincent vincent moscato va chanter il chante bien vincent il respecte bien les paroles c'est à peu près ça arrive et puis préparez vos imitations ça peut tomber eric un petit crac crac fait moi péter un petit crac crac avec là on va voir si t'es bon aujourd'hui excellent on est bon là il y a du y'a du boulot vous écoutez rmc c'est le 303e journal moyen de l'histoire du super moscato show on démarre avec ce qui est maintenant mon moment préféré tous les jours sur rmc tous les jours 15h57 c'est le passage antenne entre vincent et maït et nabirabin vincent a une mission très claire et très carré annoncer un débat pour donner aux auditeurs l'envie de rester sur rmc d'écouter le super moscato show c'est une technique radiophonique fred notre producteur le brief alors vincent comprend pas tout du coup il lui écrit en gros sur une feuille le débat du jour débat principal hier on devait débattre du jeune jalibert 19 ans est ce que c'est un risque de l'aligner directement si jeune face à l'irlande vincent a donc la mission très claire de nous donner envie de rester sur rmc c'est très clair l'approche de l'irlande l'approche de l'irlande on a peur que ça pique jalibert inconscient sur l'idée de j'ai 19 ans premier 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 titre de l'interdiction voilà ça donne envie de rester vincent c'est très clair c'est très carré c'est au moins l'auditeur se dit je vais me régaler c'est vrai que vu de là comme ça en s'écoutant c'est un peu découlut l'approche de l'irlande l'approche de l'irlande on a peur que ça pique jalibert inconscient sur l'idée de j'ai 19 ans premier 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 titre de l'interdiction c'est énorme on dirait avec sa petite sainte anne non mais mais ça entre nous imagine tu arrives à faire le lancement comme il faut mais on fait 2 millions parce que là on fait 1 million avec ces lancements là si tu fais un bon lancement on fait 1 million et demi 2 millions surtout la phrase incontinue on comprend rien je ne comprends rien rien mais non j'étais pris au dépourvu l'approche de l'irlande mais non tu sais ça c'est quand t'as rien prépare tu veux que tu on va gagner titularisation pas facile à dire ce mot titularisation allez à moscar sans transition moscar faut pas jeter le bébé avec le boudin le moscar concept inventé par Jacques Delmas entraîneur de rugby Manu Petit dans Team Dugas sur RMC il débat de Neymar de son côté chambreur Manu mais si on parle de ça laisse moi terminer dans le jeu tout est prétexte justement à faire sortir l'adversaire de ses gongs et oui t'es déjà sorti de tes gongs toi Eric sur le terrain ou pas ? gong au passage il a été très bon Manu hier oui face à Dugas excellent débat moi j'ai trouvé les deux très bons c'était chaud Dugas est toujours très bon mais Manu il a eu SF First pour 1 Tottenham Manchester t'as commenté le match Eric je sais pas si t'as remarqué ça c'est la mi-temps Dugas est en plateau il n'est pas sur RMC il n'est pas dans Team Dugas donc rien à voir il parle d'un défenseur mancunien qui est un peu gros un peu gras Dugas que fait-il ? non mais Phil Jones je pense déjà qu'il est en surpoids là il y a un problème là c'est pas possible non c'est son poids de forme tout ça non mais il est plus gros que Jean-Louis Tour il y a pas un problème c'est pas possible pour le football il y a un point c'est gratuit sur SF First Sports c'est Jean-Louis qui prend c'est surtout que Salim il n'a pas compris de nous abonner parce que je l'ai écouté moi parce que j'étais au stade c'est cadeau c'est cadeau non mais c'est bon de mettre des taquets gratuitement c'est bon alors Dugas c'est un phénomène il commence à saturer du débat et des débats sur Neymar en général ok pourquoi pas son attitude face à Rennes etc Dugas décide de taper du poing sur la table t'aimes bien cette expression dans son émission il décide de tout résumer en une seule phrase pour mettre un terme au débat c'est pas le Neymar c'est pas Neymar qui joue contre Rennes c'est le Paris Saint-Germain qui joue contre Neymar qui pense aux autres ? bon résumé ? alors je suis pas sûr Dugas que ce soit bien résumé on va se le refaire tout n'est pas dans le bon ordre tu peux répéter ? c'est pas le Neymar c'est pas Neymar qui joue contre Rennes c'est le Paris Saint-Germain qui joue contre Neymar qui pense aux autres très bien bon résumé ? non c'est pas bien résumé on dirait un passage en tête mais il était nain d'un sens c'est bon il faut qu'il le garde pour le passage en tête j'ai scripté c'est pas Neymar qui joue contre Rennes c'est le PSG qui joue contre Neymar qui pense aux autres ok c'est bien résumé ? bon démarrez-vous avec ça non mais après les auditeurs sont habitués à tout remettre dans l'ordre et finalement ils s'en prennent sur toi et nous on les échauffe avec Vincent et Denis mais je sais pas ce qu'il a du gars contre Neymar je sais pas il est jaloux peut-être non pas jaloux non il a un truc contre lui il le supporte pas coach Courbis dans Team Dugas la vidéo dans le foot ça sert à quoi coach ? et bien qu'on puisse se servir de la vidéo mais déjà qu'on puisse s'en servir aussi pour dissuaser voilà c'est important de dissuaser alors pour être tout à fait honnête coach Courbis il craint réellement le journal moyen tous les jours il vient me voir après quand il arrive vers 18h-19h il me dit t'as chopé qui aujourd'hui ? il est content qu'elle ne tombe pas sur lui il est content qu'elle ne tombe pas sur Eric par exemple donc du coup réflexe d'autodéfense réflexe de survie hier en direct qu'on puisse s'en servir aussi pour dissuaser parce que dissuader voilà il est dangereux il pense qu'on n'a rien il a eu peur trop tard trop tard c'est dans la boîte trop tard parce qu'Adrien coupe toujours voilà trop tard sans transition Vincent nouvelle rubrique que tu vas adorer vous aimez cette émission c'est l'instant Nagui l'instant n'oubliez pas les paroles ah oui j'adore ça c'est que je le n'oubliez pas le réalisateur non plus alors on va le refaire on n'est pas en direct je la refais sans transition Vincent c'est un moment que vous adorez une nouvelle rubrique c'est une nouvelle émission c'est n'oubliez pas les paroles et Vincent je pense que tu serais très bon dans cette émission parce que ta force c'est la pression dans les paroles le micro d'argent la pression dans les paroles exemple hier 16h45 sois attentif je te passe un extrait de la chanson antisociale de Treuze c'est ta chanson préférée on imagine que tu connais ça par coeur j'ai dit une phrase avant le mais mais t'es quand même rude tu nous laisses écouter j'étais pas là je veux écouter je veux profiter de ce moment là écoutez l'extrait tu maîtrises les paroles c'est très précis tu montes sur scène c'est Vincent à peu près Moscato sans transition Vincent tu perds ton sang froid parfois non jamais antisociale tu perds ton sang froid alors grand moment grâce à toutes ces années d'injustice grand moment c'est pas clair c'est ce qu'on appelle un moment de solitude on réécoute parce que la solitude ça se réécoute sans transition Vincent tu perds ton sang froid parfois non je n'ai jamais antisociale tu perds ton sang froid Bernie Bonvoisin alors grand moment pense à toutes ces années d'injustice grand moment en l'écran je veux juste quand je repense alors Vincent nous dit quand je repense à toutes ces années d'injustice c'est presque ça Bernie Bonvoisin chante en réalité repense à toutes ces années de service c'est pas très loin le service et la justice tant que ça rime à la fin c'est bon et j'ai vérifié dans les paroles le pire c'est que dans le refrain de cette chanson n'apparaît jamais le mot justice ou injustice je me suis trompé tu veux tenter ta chance Vincent là c'est ton plaisir on y va anti-sociale tu perds ton sang au froid allez Vincent repense à toutes ces années de sévice excellent il est mort ah mais moi j'ai une autre version moi j'ai envie de me faire toucher la saucisse ça marche aussi oh oui ça marche aussi c'est presque pareil ben ça il est bravo Vincent t'avais chanté je viens de te dire l'arbre c'est très galère c'est par cœur ça t'es bon Bernie il avait fait un bon film ce mec après il a Les Démons de Jésus tu te rappelles pas c'est un très bon film c'est un très bon réacteur c'est un bon réacteur il n'a plus rien fait Les Démons de Jésus c'est extraordinaire deuxième nouvelle rubrique on a bossé aujourd'hui avec Fred je profite pour embrasser Farid Medjan qui était son batteur moi je l'embrasse parce que je le connais bien sans transition je connais grâce à toi parce que chaque fois je pense que c'est toi qui me l'as présenté c'est intéressant ça ouais tu fais des petits trucs comme ça c'est super l'instant bébé de chaud vos imitations Pierre, Denis, Vincent, Eric ont du succès et deviennent un véritable phénomène chez les auditeurs les gens qui écoutent le Super Moscato Show il y a du bon toujours le même Pierre Guidez Vincent suite à ton anecdote sur Edouard Balladur que tu m'as croisé dans la rue qui t'a pas reconnu nouvelle vidéo sur Twitter envoyée par Pierre un premier ministre s'adresse au Super Moscato Show je souhaitais répondre aux attaques virulentes de Vincent à l'antenne c'est pas mal oui monsieur Moscato je vous ai bien reconnu d'abord à votre odeur corporelle très forte si je puis me permettre ensuite aux taches de chocolatines sur votre survêtement et enfin au bruit que vous avez fait c'est pas mal il y a un peu de texte la conclusion Edouard Balladur n'oublie pas l'essentiel jamais je vous demande de vous arrêter vive la République vive la France et vive le Kikadi c'est pas mal franchement ça passe c'est bien on a reçu aussi du moins bon donc un auditeur qui s'appelle Sidney Edouard nous a envoyé l'imitation d'un joueur de foot très connu en ce moment alors déjà la première phrase il commet une énorme erreur bonjour le Moscato Show excusez-moi j'ai un petit problème donc c'est Kian Mbappé alors règle numéro 1 quand tu imites un mec il faut jamais dire que tu imites sinon déjà tu sens que t'es pas bien avancé alors il y a un peu de texte et là c'est censé être Mbappé qui te parle Vincent je voulais juste faire un petit coucou à Vincent Moscato et le remercier pour les conseils pour placer son argent bien au chaud donc pour les paradis fiscaux c'est impressionné parce que je pensais pas qu'un mec aussi mal habillé pouvait être aussi riche donc voilà et faire un petit bonjour à notre ami Eric Dimeco juste Eric si j'avais joué à la même période que toi c'est pas toi qui m'aurais cassé la jambe c'est moi qui t'aurais cassé un rein voilà allez j'espère que vous m'inviterez un jour c'est pas forcément le nouveau Nicolas Canteloup on dirait Papynos on dirait Papynos qui est avec le Nicolas Canteloup c'est pas mal c'est pas mal franchement le 10h sur 10 c'est bien qu'il n'émissionne pas de son boulot pour en faire un métier mais c'est pas mal c'est pas mal Féro ? oh Féro oui ? ah Mitteron oui il est là ah non vas-y Féro j'ai tout donné il ne faut pas faire mieux annonce le prochain Mitteron le prochain débat je vais te dire L'OM L'OM ah vous êtes des chiens M. le président Sarkozy est-ce que le Paris Saint-Germain peut s'imposer à Santiago Bernabéu ? écoutez Adrien je vais vous dire Adrien d'abord vos deux places pour l'Irlande j'ai pas plus à voir 就是 vous Sous-titrage ST' 501